Les molécules s'intéressent à la transplantation de neurones dans les maladies du cerveau, plus particulièrement la maladie de Parkinson et des lésions traumatiques qui touchent le cortex. Par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir un accident de la circulation, on peut essayer de réparer la région qui était endommagée grâce à la transplantation de neurones. Et bien sûr, dans notre cas, les patients sont des modèles animaux qui miment les différentes pathologies comme la maladie de Parkinson ou les lésions traumatiques corticales. L'équipe s'intéresse depuis maintenant plus de 15 ans à la réparation du cerveau. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on pensait qu'un cerveau lésé abîmé n'est pas réparable. Le doc, c'était que chez l'adulte, chez un cerveau adulte, la plasticité est faible et on ne peut pas finalement greffer et réparer les lésions cérébrales. Donc mon équipe a démontré dans un modèle de lésion corticale qu'on peut réparer point à point les régions qui sont abîmées et de façon ciblée, cette réparation est fonctionnelle. Maintenant, une des questions à la suite de ces travaux, c'était quel type de cellule il faut l'utiliser ? Parce qu'à l'époque, on utilisait des neurones phétaux et il y a pas mal de problèmes éthiques et logistiques liés à l'utilisation des neurones phétaux. Et maintenant, on s'intéresse à des cellules, les propres cellules des patients qu'on arrive à rajeunir entre cellules souches et après on peut les transformer en différents types de cellules qu'on peut implanter chez les patients. Donc l'intérêt, c'est que les patients n'ont pas besoin d'avoir un traitement immunosuppressor parce que ce sont leurs propres cellules qui étaient transformées et ont été implantées dans le cerveau et surtout il n'y a plus de problèmes éthiques et logistiques liés à l'utilisation des neurones phétaux. Il faut savoir que cette technique de rajeunissement, ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est un prix Nobel à un japonais qui l'a mis en place. Mais par contre, l'application maintenant, c'est vraiment important. Il faut savoir qu'on peut utiliser ces cellules à des fins thérapeutiques pour le cerveau, pour la peau, au niveau du corps. Mais bien sûr, c'est encore des domaines de recherche. Mais ça ouvre vraiment beaucoup de voies et ça a révolutionné vraiment le monde de la thérapie cellulaire dans différents domaines. Donc l'équipe s'intéresse à cette approche depuis maintenant 5-6 ans. Donc on a un de nos ingénieurs de recherche qui est parti en Allemagne pour apprendre cette technique de rajeunissement, de transformation. Et maintenant, on l'utilise dans le cadre de maladies de Parkinson et dans le cadre de lésions traumatiques corticoles et dans le cadre de DMLA de la même manière. Et la suite, c'est voir dans des modèles qui sont plus proches de l'homme. On a montré que chez la souris, ça marche. Mais est-ce que chez l'homme, du fait que le cerveau est beaucoup plus grand, est-ce que ça marche ? Et pour cela, avant de le tester, bien sûr, chez l'homme, on va utiliser des modèles qui sont plus proches de l'homme. Des modèles animaux qui ont un cerveau plus grand. Donc pour voir, est-ce que c'est possible ou pas. Je suis fière de mon équipe, c'est vrai. Je suis très contente parce que tout le monde s'entend très bien et tout le monde sait. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc c'est ça qui fait notre force. Sous-titrage Société Radio-Canada